salut les chéris bon on est du moins presque chez Edith et la journée commence pas mal début d'après midi assez sympathique alors il y a pas mal d'hommes de femmes qui arrivent qui posent des sacs dans tous les sens de la nourriture aussi ça se passe pas mal je vais te faire voir comment on est installé parce qu'on n'est pas tout à fait chez Edith on est plutôt chez les pompiers donc là c'est la caserne des pompiers le derrière de la caserne des pompiers là oui oui c'est une chaîne et nous ben voilà coquelicot est là foxy est là et donc par contre la maison d'Edith est là voilà donc c'est tout à fait chez Edith et on va rejoindre tout ce beau monde donc voilà il y a plein de gens eu super souriant super adorable là on a trouvé notre bonheur déjà un crise a dit bonjour quand même tu dis pas goûtentag hello en fait c'est la dame qui vient de la porter elle a pris de la main elle a sorti de son sac je regardais je me sais quoi ça elle m'a dit c'est pour mettre sous les pneus quand ça glisse ou quand il y a la neige quand on est embourbé quelque part elle a rendu deux femmes heureuses alors avant que chrissa arrive toute heureuse donc voilà ça se passe comme ça c'est vraiment hyper hyper décontracté tout le monde est plein d'affaires moi j'ai mis des vêtements j'ai mis des tableaux de fruits et légumes j'ai mis un sac voilà des choses comme ça des thermos et tout le monde vient comme ça tout le monde a amené à manger à voir comme la dame qui est là voilà tout le monde est super sympa et c'est super agréable très très agréable merci au soleil ça c'est l'hôte de la maison un des hôtes de la maison très très sympa allez on va regarder un peu chez toi je vais faire voir quand même un petit peu le terrain oui oui les chaînes les agents plastiques pour embourbé oui alors bien sûr c'est un peu difficile de parler avec les dames les messieurs puisque beaucoup ne parle pas français parlent anglais alors là bien sûr un gros coin livre parce que les personnes sont beaucoup du book crossing donc je vous ai beaucoup parlé donc chacun m'apprend des livres se sert voilà chacun se fait plaisir ah mais je n'avais pas vu là c'est du sérieux what are you doing in first ça c'est du sérieux là et là je n'avais pas vu tout le monde voilà un autre hôte de la maison savoir je sens qu'il y en a trois il y a trois chats dans la maison je vais tenter de vous amener dans l'endroit stratégique oh joli waouh notre assiette mais oui mais oui donc voilà chacun chacun se sert chacun prend voilà des choses des salades des gâteaux voilà tout le monde a posé plein de choses à manger salé sucré chrisa et moi avons aussi participé j'ai vu que ma salade de fruits a déjà été prise aussi il ya un monsieur qui en train de faire le feu pour des grillades ça c'est parfait ça voilà il y en a deux partout alors vous voulez de la cuisine allemande en voilà donc là c'est vraiment entre particuliers voilà dit bah explique ça c'est du chou voilà la viande voilà la viande d'aché voilà la viande d'aché coloré il m'a expliqué les messieurs donc il y a la viande d'aché il y a du fromage du poivron voilà et une salade ça c'est une salade avec du céleri enfin un petit peu de tout donc rien de vraiment beaucoup beaucoup différent qu'en france voilà les allemands ils mangent comme les français ils cuisinent et oui 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 bien sûr comme de partout des saucisses là le monsieur fait griller du pain je crois si je comprends pas tout dans les papiers aluminium je ne sais pas ce qu'il y a je filme pas parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie d'être filmé donc voilà le monsieur oui mais la dame à côté non et comme de partout bien sûr comme de partout le ketchup aïe 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 que ferions nous sans ketchup le monsieur a fait bien griller le pain je vais voir comment il mange ça en tout cas il y a beaucoup beaucoup de salades donc variées et j'ai remarqué une chose c'est que les sauces pour manger en salade ne sont pas les sauces de moutarde ou vinaigrette comme nous il y en a beaucoup qui font des espèces de bouillons de bouillon cul dans lequel ils rajoutent un peu d'épices et un tout petit peu de vinaigrette donc là c'est beaucoup plus léger qu'une sauce moutarde ou vinaigrette il n'y a pas d'huile comme comme voilà dans une vinaigrette donc c'est beaucoup plus léger c'est assez sympa je vais essayer de trouver quelques recettes peut-être vous en parler dans les vidéos alors en fait le pain le pain que le monsieur avait grillé sur le barbecue voilà il s'est fait un hamburger avec du pain frais grillé du steak de la sauce c'est super et c'est que végétal ah c'est végétarien d'accord it's very it's beautiful voilà super un autre hôte de chez Edith ce magnifique chat ok ok je filme après la bataille donc sur ces tables ça a été super sympa en fait il s'est passé plein de choses pardon j'ai eu la flamme d'aller chercher le camiscope donc dans un premier temps tout le monde a posé plein d'affaires à lui des affaires plus ou moins récentes plus ou moins utiles c'était assez rigolo et chacun de notre tour autour de la table on s'est levé et chacun de notre tour on a pris un objet jusqu'à ce qu'il reste plus rien et ensuite on a fait la même chose pour des vêtements les vêtements ça a été un petit peu plus chaotique parce qu'après tout tout le monde s'est jeté dessus et maintenant la table est vide les vêtements ont été récupérés tous et Nadine a récupéré toute la fin des vêtements pour ceux qui n'ont pas été pris et elle les emmène pour une association donc tout est bien qui finit bien les derniers habitants de la maison très très beau aussi c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus grands que Cassis en tout cas comme tu auras pu le voir on a changé de région on change de style aussi de maison là ce sont des petites briquettes dans le nord de l'Allemagne ça rappelle le nord de la France c'est assez sympa c'est joli comme tout parmi toutes les choses qu'on aura ramené aujourd'hui et bien il y a ce gros gros paquet qui est arrivé je ne sais pas combien de kilos il fait mais je pourrais poser la question à Claudine n'est-ce pas Claudine notre abonné qui nous a envoyé un magasin de laine vraiment c'est le dernier qui vient d'arriver mais il faut savoir que vous êtes vraiment plusieurs abonnés à nous avoir offert de la laine il y a eu Isabelle qui nous a offert de très très belle laine très sophistiquée il y a eu Nadjo qui nous a offert un paquet de laine simple avec des couleurs pastelles vivifiantes c'était vraiment génial qui nous a offert encore des laines que je n'oublie personne coeur sur pattes oui Nadjo coeur sur pattes voilà tu vois Nadjo bon j'ai ma maman aussi qui nous en avait donné j'ai une voisine au QG qui nous en avait donné aussi de la laine j'ai mon amie Angéline où j'étais j'ai passé quelques jours à côté de la Rochelle elle aussi elle m'a donné tout un tas voilà pas une abonnée mais voilà donc vraiment je crois qu'on va devenir des experts en laine c'est clair oui ouverture de la grosse surprise waouh 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 non Claudine on a une seule chose à dire waouh c'est joli avec les pompons j'adore oh c'est trop bien ça tourne ouh 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 toutes perturbées la pauvre petite avec toute cette laine là je vois déjà toutes les choses qu'on peut faire avec et je suis enchantée c'est trop bien, non Domino là franchement c'est tout doux alors on ne vous le dit pas tout de suite c'est ce qu'on va faire avec parce qu'on a un superbe projet ouais ouais ah puis autre nouveauté j'ai reçu mon fauteuil elle est assise dedans c'est pour ça que vous ne la voyez pas après plus d'un an je me suis enfin offert un fauteuil alors ça c'est vraiment le bonheur sur terre elle est quelque part là elle est là elle est là, elle est juste derrière je ne m'étonnais de ne pas la voir elle est juste derrière elle est avec nous à distance c'est vraiment Cassie vous savez on est toujours tous les quatre plus les deux camping-cars toujours ensemble il y a l'ombre c'est ça Domino est derrière moi et Cassie elle est un peu plus loin là dans l'herbe ça m'étonnais de ne pas la voir non 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 vous utilisez beaucoup moins de laine qu'avec les crochets pardon excuse moi je regardais les deux les deux ouais Cassie elle fait exprès de narguer pour que Domino le suive bah bien évidemment c'est ça les chats bah ils s'adorent c'est bon oh oui là maintenant on sent super bien ensemble vraiment le problème c'est que ils se font des moumours ils se font des mamours ils se font des bisous et tout ça le problème c'est qu'ils le font toujours hors caméra voilà je ne sais pas si vous le montrer bon maintenant je suis pleine de peluches quelle couleur c'est ça bleu ah mais attends il y en a encore tiens bon c'est bon c'est bon c'est bon